Traditionnellement, les effets de commerce se concrétisent sur un support papier, s'échangent matériellement entre banques et sont restitués aux débiteurs à l'issue du paiement. La lettre de change relevé, ou le billet à ordre relevé, permet aux banques d'échanger les informations par télétraitement grâce à la codification informatique des informations. La lettre de change relevé magnétique est émise directement sur support informatique par le tireur avant d'être transmise à la banque pour traitement. On peut schématiser la circulation de la lettre de change relevé magnétique de la manière suivante. Dans un premier temps, le tiré de la lettre de change transmet un relevé d'identité bancaire au tireur. Ce dernier, dans un deuxième temps, envoie au tiré la facture et transmet à celui-ci la lettre de change relevé. Dans un troisième temps et en temps voulu, le tireur remet à sa banque les lettres de change relevé sur support magnétique. Ces supports sont alors transmis par la banque du tireur à la banque du tiré. Avant l'échéance, la banque du tiré envoie à ce dernier un avis de domiciliation lui indiquant les effets arrivant à échéance. Le tiré signe l'avis de domiciliation et reconnaît alors l'exactitude des informations portées et le rend à sa banque. Alors, la banque du tireur et la banque du tiré peuvent compenser les comptes de leurs clients. Le tireur envoie alors un avis de crédit à son client. Nous retiendrons que la lettre de change relevé n'est pas un effet de commerce au sens juridique du terme. Car elle ne se matérialise pas par un support papier, il n'y a donc pas de pièce comptable. Comptablement, il en découle que les comptes habituellement utilisés, à savoir 403, 413, 5113 et 5114, ne seront pas utilisés pour enregistrer ces opérations qui seront alors assimilées à l'octroi d'un concours bancaire courant. Pour l'illustrer, nous allons partir de l'exemple suivant. Le 1er avril, l'entreprise Courrouble crée une lettre de change relevé magnétique à échéance du 30 juin, nominal 3 000 €. N'ayant pas besoin de trésorerie, elle attend l'échéance convenue pour recevoir la somme due. Elle reçoit le 1er juillet l'avis de crédit de sa banque qui mentionne des commissions pour 20 € hors taxes, plus TVA, 19,6 %. Commençons par observer la comptabilité du tireur, c'est-à-dire le fournisseur courrouble. Celui-ci n'aura aucune écriture à enregistrer lors de la création de la lettre de change relevé magnétique, car il n'existe aucune pièce comptable. Il n'y a pas de support papier. Lors de la remise à l'encaissement, et pour les mêmes raisons, aucune écriture ne devra être enregistrée. L'absence de support papier impose donc d'attendre la date d'échéance pour solder le compte client. A cette date-là, nous constaterons donc le flux monétaire d'entrée dans le compte 512 banques, et nous solderons le compte 411 clients qui avait été débité lors de l'enregistrement de la facture de vente. Dans la comptabilité du tireur, nous pouvons tenir le même raisonnement, à savoir qu'aucune écriture ne sera enregistrée avant le règlement à l'échéance. A cette date-là, pour le client, l'absence de pièces comptables entraînera une écriture similaire à celle constatant l'extinction d'une dette. Par conséquent, nous aurons au débit le compte 401 fournisseurs, ce compte avait été crédité lors de l'achat, et au crédit, nous constatons le flux monétaire de sortie comptant pour 3000 euros. Traitons ce deuxième exemple. Le 1er avril, l'entreprise Courrouble crée une lettre de change relevé magnétique à échéance du 30 juin, nominale 1650 euros, qu'elle négocie auprès de sa banque le 10 mai, avec un taux d'escompte de 6%. Elle reçoit l'avis de crédit de sa banque le 20 mai, celui-ci mentionne aussi des commissions pour 20 euros hors taxes TVA 19,6%. Notre raisonnement est le même que précédemment. Aucune écriture ne sera enregistrée lors de la création de la lettre de change relevé magnétique, ou lors de sa remise à l'escompte. En revanche, lorsque l'entreprise recevra l'avis de crédit de la banque, l'avance de trésorerie faite par la banque s'analysera comme un concours bancaire courant. L'entreprise reçoit donc le montant nominal de l'effet sous déduction des commissions et de l'escompte. Par conséquent, les 4 premières lignes de notre écriture ressemblent à celles que nous utilisons lorsque nous enregistrons une lettre de change papier. Nous débitons la banque pour le montant net porté en compte. Celui-ci est égal au montant nominal de la lettre de change, 1650 euros, moins la commission, la TVA sur commission et l'escompte. Cette escompte se calcule sur le montant nominal, multiplié par le taux d'escompte, multiplié par le nombre de jours séparant la date de remise à l'escompte de la date d'échéance sur 360. Ici, la date de remise à l'escompte est le 10 mai, la date d'échéance est le 30 juin. Entre ces deux dates, nous avons 51 jours pendant lesquels la banque va prêter l'argent à son client et donc calculer des intérêts sur ce prêt. Pour terminer notre écriture, nous allons créditer le compte 519 concours bancaire courant. Le 30 juin intervient le règlement du client à l'échéance. L'absence de support papier pour notre lettre de change impose d'attendre cette date pour solder le compte client. Par conséquent, nous enregistrerons le compte 512 au débit et le compte 411 clients au crédit pour 1650 euros. A la même date, nous allons solder le compte 519 pour constater le remboursement du concours bancaire à la banque. Une fois ces écritures enregistrées, le compte 512 banque présente un solde débiteur égale au montant de l'avance consenti par notre banque, 1612,06 euros dans notre exemple. Observons maintenant la comptabilité du tiré. Pour celui-ci, les opérations sont beaucoup plus simples puisque pour les mêmes raisons que celles citées précédemment, il n'aura qu'une seule écriture à enregistrer le 30 juin. Cette écriture constatera l'extinction d'une dette ordinaire sur son fournisseur. Par conséquent, nous aurons simplement à débiter le compte 401 fournisseurs pour le montant nominal de la lettre de change et à constater au crédit le flux monétaire de sortie dans le compte 512 banque. Merci. Merci.